Si est-il en 2010 que Faustine Bollard et Maxime Chatham se rencontrent dans l'émission et si c'était ça le bonheur, sur Europe 1. Depuis, entre les deux, l'amour est toujours au rendez-vous. Deux ans après, les deux tourtres se marient et agrandissent leur famille avec Abby, Dizan et Peter, âgé de 8 ans. Écrivain à succès, Maxime Chatham est spécialisé dans l'écriture de romans très noirs, qui peuvent parfois apeurer son épouse. Invité le dimanche 9 avril 2023 dans l'émission C'est Médiatique, l'animatrice a confié toutefois conseiller son époux lorsqu'il écrit. Est-ce que ce serait pas vraiment le luxe d'une femme d'écrivain que de pouvoir donner son avis ? a-t-elle demandé. Faustine Bollard lance par la suite, je peux vous dire que quand il retire une phrase parce que je lui dis j'aime pas, je suis très fier. Elle ajoute même sa patte sur certaines scènes amoureuses. Parce qu'il écrit des thrillers très sombres, et quand il y a deux héros qui finissent par faire l'amour, je lui dis, bon, tu ne peux pas leur faire faire l'amour en une demi-page alors que tu as expliqué une autopsie, 6 chapitres, plus loin en 18 pages. Donc souvent j'essaie d'humaniser un peu ces personnages. Et si est-il drôle parce qu'on en parle beaucoup, il me dit d'ailleurs lui-même que ses livres sont beaucoup plus axés sur l'humain, des émotions de ses héroïnes, si est-il important pour lui. On a une vraie conversation. Je pense que ses livres sont plus tournés vers la psychologie qu'avant. Faustine Bollard, ses confidences s'en filtre sur son quotidien avec Maxime Chatham néanmoins, Faustine Bollard se demande comment son mari peut avoir tant d'inspiration sur des scènes très sombres. J'ai du mal à imaginer parfois que s'il y ait style homme adorable, tendre, que je connais, qui puisse écrire des horreurs pareilles. Surtout, comment il peut descendre de son bureau après avoir écrit ça, et nous retrouver pour venir manger des nuggets avec les enfants. A propos de l'autorolle passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préparées n'ont plus de secrets pour moi. Ses derniers articles et Charles 3, c'était ça le code, Gilles Boulot lève le voile sur un geste étonnant des gardes. Haut de scène, une simple querelle à la caisse d'un supermarché débouche sur un terrible drame et Didier Deschamps, manipulateur, menteur. Attaqué par un célèbre journaliste, il prend des... Sous-titrage Société Radio-Canada ...